Séance plénière au Conseil national de la communication, de l'analyse du contenu des médias, l'émission Tranche de vie de la radio panafricaine africaine numéro 1, suspendue pour une durée de un mois. Le communiqué a été lu par le conseiller membre chargé de la télévision Godel Yenonga Yendiika, que je vous invite d'écouter. La communication s'est réunie ce jour en séance plénière ordinaire dans la salle habituelle de son immeuble 6 avenue Général de Gaulle à Libreville. Lors du jour de cette rencontre a porté sur l'analyse du contenu des médias, les saisines, les autosaisines et les autorisations de paraître. Passant à l'examen du contenu des médias, le Conseil s'est entre autres penché sur le contenu de l'émission radiophonique Tranche de vie diffusée sur Africa numéro 1. De cette analyse, il ressort que malgré la dernière audition des responsables de ce médium, les animateurs malheureusement continuent d'exceller dans des propos orduriers et vulgaires, à même de choquer les auditeurs, ceux-ci contraires aux dispositions de l'artiste 79 du Code de la communication. Face à ce qui précède, le Conseil national de la communication décide du retrait de cette émission de la grille des programmes de la radio Africa numéro 1 pour une durée d'un mois. S'agissant des saisines, le Conseil, après constat, demande au responsable de l'hebdomadaire acte des apports devenu matin équatorial de faire parvenir à ses services sous huitaines les changements liés à cette nouvelle dénomination. Le Conseil national de la communication a également accordé son quitus au responsable du magazine dénommé Le Volant, sous réserve par ses responsables, de se rapprocher des services compétents du CNC pour complément des dossiers. Avant de lever la séance, le Conseil a dit son étonnement face à la récudescence des articles outrageants à l'endroit des hautes autorités du pays, notamment le chef de l'État. Toutes choses contraires à l'article 128 du Code de la communication. Face à cet état de fait, le Conseil national de la communication met-il en demeure l'ensemble de la presse et se réserve le droit de sanctionner les récidivistes ? En effet, la critique est une chose, le mépris et l'insulte en sont une autre, parce que prostrites par la Constitution et le Code de la communication. La liberté de la presse ne saurait être comme le droit de faire du journalisme, en dehors de notre obligation d'équité et d'intégrité. Car lorsque la liberté d'expression touche la liberté des autres, lorsque cette expression insulte des femmes est immulée dans un pays où il y a des lois, celles-ci doivent être appliquées strictement. Et on siégez Jean-François Ndongo, président, Brigitte Anguilediop, vice-président, Fidel Etchenda, conseil membre, Faustin Ounanga, conseil membre, Edwige Lidi Inyanga, conseil membre, Gilles Terence Zogobian, conseil membre, Godel Inanga Yendika, conseil membre, Jean-Dudu Ndongo Ovono, conseil membre, Toussaint Obama, conseil membre, le président Jean-François Ndongo.